... L'équipe de TV Wallonie a le plaisir de vous présenter le nouvel événement artistique qui se déroule à la Galerie Clair Obscur en présence de Béatrice. Béatrice, vous êtes l'heureuse propriétaire de cette belle Galerie Clair Obscur, un nouvel événement aujourd'hui, Vernissage dans cette belle Galerie. En quoi consiste cette exposition multidisciplinaire ? Justement, comme vous dites, multidisciplinaire et sans thématique. C'est une expo qui est organisée un peu avant la Saint-Valentin pour donner des idées à nos petits-maries. Est-ce que le thème de l'amour se déroule aussi dans cette expo ? Pas nécessairement, ce sont de beaux objets, de belles peintures, de belles photos, sculptures, bijoux également. Un défilé également de bijoux est organisé. Il n'y a pas de thématique comme notre exposition phare du mois d'avril qui est la femme. Donc nous pouvons découvrir toute une série d'idées cadeaux, comme vous dites, puisque c'est la Saint-Valentin bientôt. Tout à fait, tout à fait. Et avec des styles tout à fait différents. Pour exposer dans votre galerie, est-ce qu'il y a des critères particuliers ? Parce que j'ai entendu quand même des peintres et d'autres artistes qui sont très intéressés par votre galerie. Mais il faut proposer sa candidature, aller sur notre site, et par là, poser sa candidature pour un événement qui est annoncé. Il y a une sélection qui se fait par après, parce que, par exemple, pour Honneur aux femmes, qui aura lieu en avril, nous avons déjà une soixantaine de demandes. Nous ne pourrons pas exposer tout le monde. On ne peut pas élargir les murs. Donc il n'y a pas, je veux dire, un style particulier. La prochaine exposition, il faudra respecter la thématique de la femme. Et une thématique également, qui est une histoire de pommes. Une histoire de pommes. Adoyer, par exemple. Mais ça peut être Apple. Ça peut être New York, Big Apple. Oui, donc l'idée de la pomme. L'artiste divaguée. Voilà, libre cours à leur imaginaire, mais à travers un fil conducteur, la pomme, dans tous ses... La thématique n'est pas obligatoire, mais une œuvre dans l'ensemble, ce serait sympa. Donc le thème principal, c'est la femme. La femme, la féminité. Eh bien, nous allons découvrir d'abord cette exposition-ci. Merci bien, Béatrice. Merci à vous. Fabien Carnevali, vous êtes créateur de bijoux et vous exposez ici à la Galerie Clair Obscur. Présentez-nous votre travail. Alors, je suis créateur de bijoux en matière précieuse. Je fais essentiellement des pièces sur mesure ou des pièces uniques que je présente ici en parure avec notamment un ensemble de bagues, bracelets, boucles d'oreilles et pendentifs. La même chose ici et quelques autres créations de mon stock. Votre création, elle est conduite par un thème, par une inspiration particulière ? Principalement par des thèmes ou des inspirations. C'est un peu justement à la demande. Ici, comme il y avait un défilé, j'en ai profité pour faire quelques parures, pour faire défiler des bijoux spécialement créés pour l'occasion. Dites-nous le nom de votre atelier qui est particulier. Alors, c'est la Djekoumaï Factory. Et est-ce qu'il y a une origine, ce nom, le choix ? Il a été déterminé comment ? Avant de faire des bijoux, je faisais de la sculpture en céramique et en pierre. Et c'est une blague avec des amis puisque Djekoumaï est le sculpteur qui a sculpté le temple du Kamasutra en Inde. Donc, c'est toute une histoire très... Comment pourrait-on qualifier cela ? On pourrait dire que l'anecdote est devenue pour l'instant réalité. Michael, vous participez à l'exposition à la Galerie Claire Obscure mais d'une façon un peu particulière. Vous pouvez nous expliquer ce que vous apportez à cette exposition et à ces peintres ? Généralement, j'essaie de participer au projet innovateur et lancer un peu comme sponsor quelques concepts qui lient l'art et la culture mais aussi tout ce qui est l'informatique, la numérisation et tout ce qui est lié aux nouvelles technologies. Et cette nouvelle technologie, vous pourriez l'expliquer pour nos spectateurs ? Oui. Alors, par exemple, juste ici derrière moi, il y a toute une série d'oeuvres qui sont faites par une aquarelliste, Cynthia Artisien, qui finalement reproduit des portraits de personnes et d'artistes, de musiciens et de sportifs sous forme d'aquarelles. Ces oeuvres sont ensuite numérisées pour obtenir une version informatique que l'on peut retraiter et reproduire sur plusieurs supports différents. Et quel est l'intérêt de cette technique ? L'intérêt, c'est qu'on peut avoir des déclinaisons différentes de l'oeuvre. On a une première oeuvre qui est une aquarelle pure, que l'on peut avoir sur les aludibons qui se trouvent par exemple ici derrière moi, dans des couleurs différentes, des matériaux différents, qui vont faire ressortir l'oeuvre selon votre milieu et votre intérieur. Donc si on est par exemple dans un salon, on aura envie d'un aludibon sur fond blanc qui va un peu casser par rapport à une aquarelle qui aura une taille différente, une présentation différente et une tonalité différente tout simplement. Donc en fait c'est adapter l'art aux demandes du client ? Oui, ça permet d'adapter à l'intérieur, d'avoir une oeuvre aussi qui peut coûter moins cher que l'original, sous format de, par exemple, copie numérotée et certifiée. On a une copie qui ne coûte pas le prix de l'oeuvre originale, mais qui a quand même une certaine valeur unique au travers du certificat et de sa numérisation. Donc quelqu'un qui n'a pas la possibilité de s'offrir une oeuvre originelle peut acquérir une oeuvre qui reste quand même originale quelque part ? Exactement, donc ça aide à la fois l'acquéreur à avoir plus d'oeuvres et à promouvoir finalement les différentes oeuvres des artistes. Ça aide aussi finalement l'artiste à pouvoir promouvoir ses oeuvres sans vendre tous ses originaux ou tout simplement sans brader ses originaux à des frais qui ne sont pas correspondants à la valeur de l'oeuvre. Florence Kelle, vous participez à l'exposition à la Galerie Clair Obscur. Parlez-nous de votre oeuvre, de votre travail, de votre peinture. Oui, voilà, donc dans mon oeuvre, j'essaye surtout, je suis inspirée soit par la mythologie, soit par la nature. Donc vous avez les deux exemples ici derrière moi, avec les trois grâces. Donc ici, là, c'est la mythologie qui m'a inspirée. Donc c'est vraiment de tête, je n'ai pas de modèle, je fais vraiment d'inspiration. Mais comme j'ai une formation académique, j'ai quand même eu déjà des bonnes bases pour pouvoir faire ce genre de choses. Et l'inspiration de la nature, là par contre, c'est les saisons et la lumière et les couleurs, l'atmosphère et les ambiances qui m'inspirent. Donc voilà, c'est ça. Et la technique de peinture que vous utilisez est toujours la même ou vous variez ? La technique, c'est de l'acrylique, donc ça c'est toujours la même chose. Maintenant, les outils sont différents. Pour les peintures mythologiques, j'utilise des pinceaux et des outils plus traditionnels. Et pour les peintures de nature, j'utilise des outils qui sont des outils plutôt de bâtiment. Donc des outils plutôt d'hommes, je veux dire, qui me permettent d'avoir des effets et des surprises. C'est la première fois que vous exposez à la Galerie Clair Obscur ? Oui, tout à fait. Oui, et je trouve que c'est un cadre vraiment magnifique. Françoise Grèce, vous êtes artiste peintre et vous participez à cette exposition de la Galerie Clair Obscur. Parlez-nous de votre peinture. Ma peinture est assez diversifiée. Ici, j'ai choisi d'exposer des pigments, des techniques mixtes, parce que je trouvais que dans la Galerie en sous-sol, ici à la Galerie Clair Obscur, les tons se marient admirablement avec ce que je fais. Mais je continue quand même à faire des aquarelles, et principalement les vagues, la mer, des effets d'eau, entre terre et ciel, entre mer et eau. J'ai lu quelques titres ici de vos œuvres, et j'ai l'impression que vous êtes aussi inspirée par le temps qui passe, c'est possible ? Ce n'est pas possible. Ou bien quelque chose de mystique, je ne sais pas ? C'est ce que j'ai perçu à travers quelques heures de vos titres ? Ça pourrait être ça, en effet, mais je ne suis pas omnibulée par le temps qui passe, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que j'ai une attirance comme ça vers la lumière, vers la lumière qu'on peut trouver le lendemain, quand on ne va pas trop bien parfois, ça arrive à tout le monde, et derrière cette lumière, il y a toujours une espérance. La porte ouverte, et une grande lumière derrière cette porte, ça peut être le demain de chacun. L'abstraction de vos œuvres, c'est un nouveau registre ? Ou bien vous avez travaillé dans l'abstraction depuis longtemps ? Vous étiez figurative au départ ? Oui, en effet, j'étais figurative depuis 1975, même avant. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a tendance à se débarrasser de détails pour arriver vers l'essentiel, finalement, et axer plus son travail sur la construction. Et de mon côté, j'aime le suggérer, j'aime bien suggérer les choses, plutôt que d'imposer, voilà, laisser une place au rêve. N'est-ce pas le propre de l'artiste ? J'ai l'impression, j'ai l'impression, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration qui vous aident un petit peu dans votre imaginaire ? Le personnage et la femme principalement. J'ai d'ailleurs fait toute une série d'esquisses de femmes au pinceau, au crayon, qui font l'objet d'autres expositions. Et pour le moment, aujourd'hui d'ailleurs aussi, j'expose à Comblain avec les artistes comblenois, dont je fais partie depuis quelques mois seulement. Et là, j'expose les vagues, les effets d'eau, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez une production énorme pour faire des expositions en même temps ? C'est vrai que j'ai généralement 70-80 tableaux en réserve. Et aussi, oui, parce que je suis assez diversifiée. Donc je choisis les thèmes ou les couleurs en fonction des endroits. Et vous avez un atelier où il est possible de visiter vos œuvres en dehors des expositions ? Oui, oui, bien sûr, c'est important, parce que l'atelier, c'est ma vie, c'est ma maison. Et j'ai eu la chance d'avoir pu acheter tout récemment un petit bâtiment, une ancienne étable, que j'ai fait transformer en atelier. Et donc là, on peut venir visiter à Ouamont, Ouamont, mais qui s'écrit Royeumont, sur la commune de Comblain-aux-Ponts, dans un petit bled comme ça, tranquille. Françoise Grèce, vous êtes une artiste heureuse. Oui. C'est ce que vous dégagez. Oui, c'est juste. Merci bien. Merci aussi. Marie-Dominique Simonnet, dites-nous un petit peu, c'est la première fois que vous découvrez cette galerie Clair Obscur, qui est une belle galerie au centre de Liège. C'est la première fois que je viens dans cette galerie, et je suis émerveillée parce que ce sont des étages, des chemins, des canaux, et on passe du premier au rez-de-chaussée au moins un, et j'adore ça. Et donc on est dans des atmosphères, dans des endroits de rencontre, avec des espaces de taille différents, et ça me plaît beaucoup. Donc je découvre, et bien sûr je venais pour voir Françoise Grèce, que j'ai découvert par hasard, c'est la Meuse qui nous a permis de nous rencontrer, parce qu'elle avait peint le pont de Fragnier et la Meuse, et que forcément, moi quand j'étais directrice générale du port de Liège, la Meuse c'était une partie de mon univers, et j'ai adoré ce pont de Fragnier. Et puis depuis lors, ce sont des découvertes différentes. Et j'adore ce que Françoise fait. Ce sont des découvertes, ce sont des travaux chaque fois différents, qu'ils soient figuratifs ou non. Moi je ne suis pas une experte en peinture, mais l'art c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme, de la femme à la femme. Et donc, quelque chose qui vous parle, qui vous touche, qui provoque une émotion, et l'émotion c'est tout ce qui fait le souvenir, c'est tout ce qui marque, on est le résultat aussi de nos émotions. Donc c'est important pour moi, au-delà des dossiers, du travail, d'avoir un univers d'évasion. Quel bel hommage François ! Je suis très émue ! Merci Marie-Dominique. Et comme vous disiez Marie-Dominique Simonnet, ici la galerie Claire Obscure, qui est atypique, puisque le terme lui-même, Claire Obscure, nous avons une cave magnifique, et puis nous avons un étage avec un jardin, je ne sais pas si vous l'avez visité. Non, je n'ai pas visité le jardin, et je veux dire que cette galerie est magnifique, en cheminement, en progression, et je suis arrivée pour retrouver Françoise et ses œuvres, et je la cherchais. J'ai avancé, j'ai regardé, il y avait des tas d'œuvres, j'ai monté des escaliers, j'ai descendu des escaliers, je suis passée dans des corridors, il y avait des émotions, mais je cherchais la personne que je voulais rencontrer, j'ai rencontré d'autres personnes, et enfin j'y suis arrivée. Donc c'est un endroit assez exceptionnel, où à travers les étages, on peut vivre des émotions différentes. Donc vraiment je recommande de venir ici, dans cet endroit que peu de Liégeois, peut-être ou pas assez de Liégeois connaissent, et qu'il faut absolument découvrir. Et pour les artistes liégeois et même belges, c'est une belle fenêtre pour se faire connaître aussi. Bien sûr. Donc nous avons des artistes riches en expression, et donc ici à Liège, nous avons envie que le cœur de Liège batte au pouls de l'art, et donc les artistes qui ont envie d'être connus, c'est important de venir à Liège, nous avons de belles galeries, et ici, Claire Obscur en est une. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501